chapitre 6 vendredi 10 février 1673 c'est la première représentation du maladie imaginaire au petit matin je vois maman peu maquillée elle se grimera dans sa loge où je ne vais jamais maman me l'interdit parce que je la distrait mais je me donne le droit d'être dans sa chambre cachée derrière le paravent sa servante prépare la mallette avec les rouges les poudres les crayons les mouches elle vérifie tout avant les représentations sachant la rage de maman s'il manquait quelque chose je connais cette mallette celle dont je me suis servi maman a un déshabillé bleu pâle et des pantoufles décorés de plumes blanches en face d'un miroir elle fait des exercices avec ses lèvres et son cou je laisse le paravent et je dis est-ce que je peux vous réciter mon rôle maman ton rôle est minime monsieur molière a dit que sur la scène on était tous liés les uns aux autres même si on ne se parle pas directement dans ta scène tu seras seul avec molière il n'y a pas d'autres acteurs mais vas-y j'écoute de mon mieux la gorge tremblante je commence qu'est ce que vous voulez mon papa ma belle maman m'a dit que vous me demandez assez ce n'est plus le moment de trembler aujourd'hui tu es sur scène ta voix m'agace louison je regrette que molière t'es invité comme actrice dans la troupe j'espère que ta façon de jouer ne va pas contrarier la mienne puis maman s'arrête me regarde et ajoute tout de même tout de même elle reprend avec une voix attentive que je ne lui connais pas tout de même tu as progressé tu ne te balades plus sous les tables tu aimes le théâtre nous allons être tous les trois avec ton père ne rate rien je me suis beaucoup préparé maman me dit presque aimable c'est bien et elle reprend ses exercices de lèvres et de visage après avoir entendu ces phrases de maman je sens une douceur que je n'avais jamais connue pendant la matinée nous récitons tous les trois nos lignes madame molière arrive chez nous elle parle de ses inquiétudes il tousse à longueur de nuit il étouffe il grelotte de fièvre et travaille sans repos il crée déjà une autre pièce qui doit suivre le maladie imaginaire il est parfois agité d'un rire fou de diable lorsque sans doute il pense à une idée nouvelle à une réplique cela devient difficile de vivre avec lui maman se lève de son fauteuil prend la main de madame molière et l'emmène à part pourvu qu'il tienne que ferions nous sans lui puis elle continue excusez moi de vous parler de ma famille pendant que vous êtes en souci armande mais c'est un grand événement pour louison peut-être un jour deviendra t elle une actrice est ce que j'ai bien entendu encore une fois maman dit quelque chose de gentil sur moi j'ai envie de lui prendre la main mais je reste à distance et je me tais on déjeune d'un repas préparé par les deux cuisiniers maman leur avait commandé du léger sur scène il faut respirer beaucoup pas digérer on boit aussi très peu maman m'a donné le droit de rester à table avec les grandes personnes le menu un pigeon dans une croûte dorée des pommes fondues dans du miel et c'est tout est ce que ça allait demande guillaume très bien cette fois ci maman me paraît trop aimable où elle rage et se retient où elle attend avec impatience le spectacle où elle pense à moi ce dont je doute encore une dernière fois les acteurs venus au repas récitent quelques lignes monsieur molière est au théâtre il aime méditer seul avant les représentations maman toi nette la bonne parle avec papa thomas diafoirus le fils du médecin madame molière angélique ma grande soeur dialogue avec cléante sont bel amoureux moi louison louison j'écoute ce groupe de gens vrais pas vrais réels acteurs tout mélangés qui discutent ensemble chez nous avant de jouer leur rôle au théâtre frozine se réjouit sûrement on plaira à la grande foule qui viendra nous voir on part dans un fiacre tout de suite après le déjeuner pour être au palais royal à une heure de l'après midi il n'y a jamais de représentation en soirée c'est une loi de la ville tous les spectacles doivent finir avant la nuit les lampadaires ne donnent qu'une petite lumière il faut éviter dans l'obscurité les batailles de spectateurs violents impossible à contrôler et des voleurs à la quête d'une bourse au carrefour j'aperçois une affiche vendredi 10 février 1673 le malade imaginaire molière pas de nom pour les acteurs les actrices l'orchestre les ballets monsieur vigarini pour les décors la pièce c'est nous tous ensemble le rideau est baissé monsieur molière est dans sa loge seul il est habillé en malade il porte de gros bas une robe de chambre rouge brun un mouchoir autour du cou un bonnet de nuit il réfléchit et ne voit pas sa troupe on mène aux costumes superbes en velours en taffetas en satin en soie la cour du roi donne des vêtements de luxe au théâtre on rabiboche ses costumes d'un acteur à l'autre d'une représentation à l'autre ils durent longtemps c'est une bonne économie papa m'a dit que monsieur molière en tant que directeur veille à la qualité des représentations et à son argent je suis dans la loge de madame armande maman est à côté elle qui avait été de bonne humeur pendant le repas rouspète ses spectateurs aux billets réservés arrive quand ils veulent eux ne se pressent pas ça c'est la cour et puis il ya les gens qui font la queue et ça crie et ça pousse ce que le peuple magas taisez vous jeanne dit monsieur molière ce sont les gens qui nous font gagner notre vie je les respecte respectez les papa j'ai un coup d'oeil dans la salle ça va être plein les chandeliers sont déjà allumés dans les coulisses les acteurs attendent maquillés et habillés papa me glisse à l'oreille tu sais allumer les chandelles c'était mon travail au théâtre pâte fin avant que je rencontre ta mère c'est une petite responsabilité mais il faut faire attention un incendie avec la foule ce serait un terrible désastre les gens du parterre sont serrés les uns contre les autres debout dans la galerie et les loges sont installés les marquis et les marquises tout poudré et enrubané et puis directement sur la scène pour qu'on les voit bien des marchands riches sont assis sur des chaises en paille la foule crie comment c'est comment c'est monsieur molière dans les coulisses retient le signal pour faire lever le rideau papa me dit qu'il laisse monter l'attente du spectacle dans la salle le désir de la représentation ne doit pas être satisfait trop vite bientôt le rideau s'enroulera selon la tradition du palais royal on se met en cercle et on se serre les mains c'est monsieur molière qui a inventé ce moment de calme pour ses acteurs pendant que la foule crie dans la salle l'haleine de la troupe se mêle les acteurs échangent leur rôle de façon invisible intimidé par ce moment solennel je ferme les yeux je suis la plus petite et je ne sais pas si l'on me regarde enfin tout semble en place plus de bruit dans les galeries ni dans les loges et le parterre est silencieux monsieur molière est sur la scène seul dans sa chambre assis il donne le signal le rideau se lève je tremble et m'appuie contre un mur dans une heure et demie ce sera à moi je suis une vraie actrice attendant son vrai rôle bientôt je parlerai avec monsieur molière dans sa chaise chauffeuse tout démarre le décor de monsieur vigarini est superbe le fond est un escalier en trompe l'oeil les meubles sont en vert et jaune les tons préférés de monsieur molière tout le monde s'exclame oh c'est le premier acte monsieur molière ne tousse pas une fois il ne sort pas son grand mouchoir son lourd bonnet de laine et sa robe de chambre ne semble pas trop pesant il n'essaie pas de desserrer son foulard blanc autour du cou pour mieux respirer les spectateurs sont d'une humeur joyeuse un flot de rire roule sur la scène et dans la salle maman apparaît elle est ravie son rôle de toinette marche bien elle se moque du malade imaginaire comme il faut pendant le premier acte ma peur augmente frozen est dans la salle je n'ai pas voulu qu'elle vienne avec moi dans les coulisses et je n'ose pas me faire rassurer par papa ou maman je suis une actrice je respire lentement quand ce sera mon tour personne ne sera là pour m'aider puis vient le premier intermède où des danseurs et des violons prennent la scène des coulisses je les regarde monsieur lully bien que fâché contre monsieur molière a composé une belle musique la salle est enchantée le deuxième acte commence papa lourd benet invite les gens à crier foie russe foie russe ce tapage tout le monde en a l'habitude monsieur molière satisfait la joie de ses acteurs et de ses salles et de ses spectateurs ils donnent des signaux discrets pour de courts arrêts les acteurs reposent leur voix plutôt que de couvrir les brouhats des gens les spectateurs rient autant qu'ils veulent bientôt ça sera la scène 8 où j'apparaîtrai maman me regarde avec un sourire que je ne reconnais pas j'ai même l'impression qu'elle me fait un clin d'oeil et qu'elle hauche la tête papa me tape l'épaule je chuchote je dois réussir très bien nous te faisons confiance maman est sur scène dans son rôle de toinette la salle rit de nouveau à pleine force scène 2 3 4 5 6 7 à mon tour j'entre j'oublie les regards de la foule de spectateurs je suis seul avec monsieur molière et je dis très fort pour que l'on m'entende jusqu'au fond de la salle qu'est ce que vous voulez mon papa ma belle maman m'a dit que vous me demandez monsieur molière oui venez ça avancez là tournez vous levez les yeux regardez moi et j'avance je me tourne j'approche je lève les yeux je regarde monsieur molière et je dis quoi mon papa monsieur molière là quoi je dis ce quoi si fort que toute l'assistance éclate de rire monsieur molière me fait signe de laisser les gens rire monsieur molière n'avez vous rien à me dire n'avez vous rien vu aujourd'hui non mon papa monsieur molière voici qui vous apprendra à mentir il va pour prendre un fouet mon coeur bat je me calme et respire bientôt il faudra que je bascule monsieur molière fait semblant de me frapper je me protège du fouet et je crie ah mon papa vous m'avez blessé attendez je suis morte et à ce moment je tombe à la renverse les bras en croix les yeux fermés le corps immobile comme j'avais fait dans le salon chez nous les spectateurs ne savent pas s'ils doivent rire ou s'inquiéter est-ce qu'il a blessé cette petite fille monsieur molière oh là qu'est-ce là louison louison ah mon dieu louison ah ma fille ah malheureux ma pauvre fille est morte qu'ai-je fait misérable ah ma pauvre fille ma pauvre petite louison il se frappe le front à plusieurs reprises et se lève de son fauteuil oubliant sa maladie imaginaire plein d'inquiétude il s'abaisse près de moi m'embrassant et me caressant les cheveux brusquement je me relève la salerie là là mon papa ne pleurez point tant je ne suis pas morte tout à fait tout d'un coup j'hésite est-ce que j'ai bien joué mon rôle de morte qui se réveille ça va je me maîtrise complètement je sais qui je suis et à qui je parle monsieur molière est le malade imaginaire et moi je suis sa fille la petite soeur d'angélique qui doit surveiller si elle s'embrasse son ami ou non monsieur molière voyez-vous la petite rusée oh ça ça je vous pardonne pour cette fois ci pourvu que vous me disiez bien tout oh oui mon papa prenez y bien garde au moins car voilà un petit doigt qui sait tout qui me dira si vous mentez et il soulève son doigt et le fait bouger près de moi mais mon papa ne dites pas à ma soeur que je vous l'ai dit monsieur molière non non c'est mon papa qu'il est venu un homme dans la chambre de ma soeur comme j'y étais qu'est-ce qu'il lui disait il lui disait je ne sais combien de choses et quoi encore il lui disait tout ci tout ça qu'il l'aimait bien et qu'elle était la plus belle du monde monsieur molière met son petit doigt dans l'oreille oh oh voilà mon petit doigt qui me dit quelque chose que vous avez vu et que vous ne m'avez pas dit je baisse la tête et fais une moue attristée les spectateurs éclatent de rire ah mon papa votre petit doigt est un menteur prenez garde dit-il d'une façon menaçante non mon papa ne le croyez pas il ment je vous assure oh bien bien nous verrons cela allez vous en et prenez bien garde à tout allez et il me chasse avec une tapette en trébuchant je m'échappe dans les coulisses je mets mon front contre le mur j'entoure ma nuque de mes mains papa et maman me soufflent dans chaque oreille très bien louison mais déjà on m'oublie c'est le deuxième intermède un moment pour se reposer les acteurs boivent un peu d'eau avec du miel je ne suis pas loin des spectateurs sur la scène et j'entends des bouts de phrases qui est cet enfant pas mal du tout un joli petit rôle une fille d'acteur un bon début la beauval était superbe mieux encore que d'habitude armande est délicieuse sa diction pure et transparente ce grand dadet de diafoirus est dans sa peau molière est une merveille divin suprême sans molière paris ne serait pas paris frosine vient dans les coulisses pour me féliciter je lui demande d'écouter les remarques des spectateurs de s'en souvenir et de me les répéter quand on sera à la maison n'ayant plus rien à faire je me repose pendant le troisième acte dans le miroir de la loge d'armande mon visage ne semble pas vilain enfin je ne suis plus d'un singe j'appuie mon index sur mes trois mouches pour être sûre qu'elles restent en place je mérite d'être une actrice les yeux fermés je me rêve descendant des escaliers en grande pompe je m'installe dans un carrosse qui m'emmène au palais royal monsieur molière me réveille et me serre la main félicitations ma grande ne t'endors pas tu as le droit de venir aux bons enfants avec toute la troupe je rougis en silence les acteurs et les actrices viennent saluer les spectateurs de nouveau je suis fière comme la première fois où monsieur molière m'avait proposé de jouer au palais royal j'étouffe de plaisir je suis entre les parents mais grande je ne tiens pas leurs mains le rideau tombe une fois les applaudissements calmés c'est le silence dans la salle seul monsieur molière sort des coulisses et passe devant le rideau il remercie l'assemblée de son bon accueil de sa bonne humeur et l'invite à revenir les spectateurs applaudissent encore je me demande s'il va me présenter comme une nouvelle actrice il ne dit rien j'avais rêvé monsieur molière met ses deux mains sur mes épaules louison tu verras que notre vie est fatigante si le roi exige une représentation de cette pièce dans un de ses châteaux il faudra tout déménager très vite les décors, les instruments de musique, les costumes, nous, tout on doit s'adapter avec bonne humeur à des changements de scène tu seras prête à supporter ça ? monsieur molière je n'ai pas peur d'être une actrice je l'ai désiré il y a une représentation dans deux jours je passe mon temps à répéter mon rôle dans le grenier avec le souvenir de cette immense salle je n'ai plus l'impression d'être seule je n'ai plus l'impression d'être seule